ça me fait ça me fait quelque chose quand même c'est ça me rappelle le nombre de personnes le nombre d'amis qui m'ont dit poser la question à chaque semaine à chaque mois t'as jamais goûté de poutine t'as jamais goûté de poutine donc voilà j'y suis j'y suis enfin écoute mieux vaut tard que jamais on dira donc si je me souviens bien tu commences par ça hop à le fromage fromage en fond toujours ou la sauce ou comme dit ambroise ou la sauce incroyable allez on y va pour de vrai fromage encore ça je t'ai vu l'écraser comme il fallait là comme ça voilà encore un peu soyons généreux et ce genre de poutine en bois tu as vu ma poutine incroyable comme on dit c'est pas si pire c'est bon quelque chose qui passe j'ai jamais eu l'occasion en fait dans le dégoûter donc je suis plutôt agréablement surpris par le goût donc ouais ça va grâce à une nutritionniste avec laquelle on travaillait au club l'année dernière j'ai pu élaborer un programme de nutrition qui fasse que sachant qu'on a beaucoup de vacances en fait à l'intersaison on essaie de limiter un petit peu la prise de poids et d'être le plus performant possible pendant la saison donc c'est vraiment très technique on sait que voilà dans le corps humain bas quand on a beaucoup à digérer le sang se concentre au niveau de l'estomac un petit peu moins au niveau de la tête donc dans la concentration et dans la fatigue c'est ce qui fait que on a souvent des coups de barre après les repas donc faut vraiment faire attention à ça et une fois qu'on est équilibré c'est que du plaisir après pour moi ma mère c'est la meilleure cuisinière du monde qu'est ce qu'elle fait de très très bien c'est ce qui te rappelle ta jeunesse tout en fait serait que plus petit plus jeune disons avec les amis on aime on a tendance à vouloir voir ailleurs et aller manger au restaurant faire un peu comme les autres mais avec le temps à partir de l'adolescence j'ai pris conscience que il n'y avait pas mieux que de manger chez soi